salut à tous ceux qui suivent cette petite aventure de la ferme la ferme de l'association de l'association espoir comme j'appelle la ferme du désespoir parce que parce qu'il ya beaucoup il ya beaucoup d'acteurs qui se sont fait virer dans cette histoire il ya beaucoup de d'obscurité donc trois mois trois quatre mois après on fait une petite visite histoire de voir qu'est ce qui se passe qu'est ce qui a changé voilà quelques moutons on va aller voir plus loin donc comme d'habitude je fais pas de montage sur mes vidéos donc on va couper un peu à l'arrache et puis on va prendre ça à la volée quoi et puis je vais publier ça tel quel bon bah voilà donc ça c'est les moutons alors voilà les quelques chèvres doivent tout être là je pense donc il ya bien des gens qui s'en occupent je vois pas tellement de changements par rapport à la dernière fois on va voir dans le l'espace principal voir un petit peu si vraiment des choses ont changé sont en train d'évoluer voilà alors on est sur le chemin du bâtiment principal oui je disais que l'aventure aussi magique qu'elle pouvait sembler être et qu'elle était d'ailleurs c'est achevé brutalement pour pour la plupart des acteurs qui travaillent ici voilà suite à un changement de direction il ya beaucoup de gens qui se sont fait mettre au placard beaucoup de personnes qui se sont fait lourder qui ont mis fin à leur contrat et je trouve ça dégueulasse mais bon le monde est dégueulasse le monde est dégueulasse on avait bien compris alors après déjà c'était une petite usine africain ils vendaient les vendaient des comment dire des séjours entre guillemets à des clubs de loisirs avec les enfants avec l'option l'option pâturage mettre les moutons pâturage l'option pique nique l'option voilà il y avait quelques petites options et tout machin ça tournait pas trop mal mais si ça se trouve ils veulent en faire une usine afrique un peu plus conséquente je sais pas voilà il ya plein de trucs qui sont dévoilés à des trucs un peu dégueulasse quoi notamment des histoires de drogue parmi les personnels encadrant et la direction aussi des histoires de de chit et de cocaïne voilà comme quoi certaines personnes se feraient livrer leur leur chit par des par les personnes qu'elles sont censées encadrer en tant que travaux d'intérêt généraux en bas écoute un pourquoi pas moi perso ça me dérange pas spécialement mais mais si rien d'autre en pâtissent et voilà chacun fait son truc quoi mais mais si ça crée des histoires si ça fait des problèmes enfin bon je sais pas quoi je sais pas trop quoi en penser puis je sais même pas si j'ai envie de penser quoi que ce soit il se trouve que quelqu'un que quelqu'un de qui m'est cher à travailler là dedans et puis plutôt dégoûté de ne plus travailler là dedans voilà parce que parce que ça lui correspondait bien voilà comme la plupart des gens qui travaillaient ici d'ailleurs quand tu t'occupes d'une ferme en Seine-Saint-Denis tu as un esprit plutôt tu vois c'est plutôt à la campagne tu vois tu vois l'ambiance ici là c'est plutôt calme on n'est pas sur les grands boulevards c'est plutôt sympatoche il y avait une bonne ambiance entre dans l'équipe ils allaient récupérer des invendus à droite à gauche ils avaient leur petite tournée donc ils allaient à manger aux animaux avec les invendus qu'on leur filet des légumes des fruits puis il y avait même du fromage des machins comme ça et du coup ils se faisaient leur bouffe à eux quoi il y en avait un dans l'équipe qui préparait la bouffe pour tout le monde il y avait même enfin il ya même un four à pizza un four à pizza comment dire un four à pizza à bois voilà donc bonjour c'est pour savoir ce que ça devenait la ferme pardon c'est pour savoir ce que ça devenait la ferme pour l'instant on est en attente on refait des travaux pour améliorer l'intérieur pour un stand-by stand-by il n'y a pas l'argent c'est ça ? ben ça il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte donc maintenant on a... vous ébossé là vous ? oui oui c'est pas trop dur ? ben voilà c'est moi pour moi personnellement je m'occupe de mes animaux d'accord d'accord donc j'ai un peu le personnel qui était parti qui est parti en féminin voilà c'est pour ça donc je vous faisais un peu la question ils s'en étaient quoi ? non bah écoutez pour l'instant on est toujours là voilà voilà on a toujours moins d'animaux ouais ouais d'accord donc ok j'en ai un choix bon courage bah merci bien on va au revoir vous aussi je croise les doigts comme ça redémarre bah je croise les doigts avec vous parce que je croise les doigts avec vous parce que justement je trouvais que c'était vraiment une belle initiative c'était vraiment un beau projet il y a vraiment quelque chose une belle perspective et puis l'endroit magnifique et puis réhabilitation, le social ça a un pur outil quoi et du coup on va pas laisser c'est un peu mouillé mais voilà quoi le personnel engagé l'acteur aussi quoi enfin oui on perd l'espoir ben oui exactement c'est pas le désespoir non c'est l'espoir ouais voilà en tout cas voilà donc information en direct avec quelqu'un qui bosse je sais pas si ça s'est compris si on a entendu ce qu'il disait mais bon bah ça continue et puis voilà quoi et puis voilà bon bah voilà la personne qui a mis fin à son contrat que je connais très bien avait quand même bien les boules elle avait quand même bien bien les boules parce qu'ils sont quand même réussi à foutre un peu bien la merde dans l'équipe et ça pour ça on sait y faire on sait bien briser les comment dire on sait bien briser les cohésions mais ouais c'est bien c'est malheureusement c'est partout pareil quoi mais comme je disais ouais c'est un outil social quoi c'était un outil de réinsertion pour des jeunes qui avaient le choix entre la prison le bracelet et puis le travail d'intérêt général bah je sais pas ça montre autre chose ça montre vraiment autre chose à des gens qui sont qui ont juste la plupart comme unique horizon les cages d'escalier le béton la cité enfin je veux dire moi j'ai travaillé un petit moment comme ça dans les écoles où je faisais je sais plus au niveau du réfectoire et tout ça accompagnateur de cantine quoi je sais plus comment ça s'appelle enfin bon bref et puis du coup après manger on était censé nous les accompagnateurs occuper les enfants voilà et moi je suis pas très doué mais en même temps je suis pas non plus un branquignol et du coup je racontais des histoires voilà les histoires que je racontais c'était mes histoires que j'avais vécu en forêt en mangeant des petites patates cuites au feu de bois et tout ça et les mômes ils me regardaient avec des yeux des yeux incroyablement comment dire ils étaient avec moi quoi ils étaient avec moi en train de en train de en train de dans la forêt avec le feu et tout ça ils étaient avec moi donc je me sentais un peu comme une mission d'être obligé de de leur montrer qu'il y avait des choses autres que le seul horizon visible en fait il y avait il y avait des petits plaisirs il y avait des d'autres façons de vivre il y avait d'autres personnes il y avait des ben je sais pas maintenant tout ça ça me semble un peu plat est-ce que le monde a changé à ce point je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas en tout cas nos jeunes nos jeunes c'est important de de les garder dans dans une espèce de bulle de de potentialité parce que parce que c'est l'avenir et puis parce que voilà quoi même si l'horizon se bétonne à mort même si je ne sais pas si tu as vu les quelques shorts que j'ai fait là on a fait un petit séjour dans le sud c'est autre chose c'est un autre délire voilà la descente est plutôt rude mais bon bref tout ça pour dire que ben voilà des nouvelles de la ferme espoir désespoir on garde espoir malgré le désespoir allez je vous fais des bisous je te fais des bisous je t'embrasse ciao